Musique Yo les gens, salut à tous, à salam et à tous mes frères et bienvenue sur mon Youtube Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour ma 46ème vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3 En guerre territoire, en élimination confirmée sur la carte bootleg Donc aujourd'hui j'ai tout simplement l'honneur de vous présenter une petite bombweb, tentative bombweb à la M16 Donc visage laser silencieux Pourquoi je vous propose une bombweb ? Tout simplement pour prouver à certains de mes abonnés qui me demandent de jouer avec une arme différente telle que la type 80 Enfin de jouer avec une arme différente, pas de toujours jouer avec la type 95, la G36, la SCAR L ou la M4 Jouer avec une autre arme En gros prouve nous que tu peux te passer de ce genre d'armes pour faire des bombweb Donc franchement je me suis dit tiens pourquoi pas, pour moi ça a été un défi Je me suis dit tiens pourquoi pas relever leur défi parce qu'on a pas non plus tendance à faire tous les jours des bombweb On a pas tous les jours tendance d'avoir des bombweb à la M16, on est d'accord Je pense, je sais qu'il y a plein de gens de l'ont fait Mais on en voit pas souvent, on voit plus du P90, on voit plus du G36, de la type 95 comme moi j'en ai fourni Mais on voit très rarement de la M16 ou bien de la M14 Donc pour moi ça a été un défi Je me suis dit tiens, cette fois-ci je vais pas jouer pour moi, je vais juste leur prouver Parce que moi d'un côté je sais de quoi je suis capable en multiplayer Je sais, je connais mes capacités Tu vois ce que je veux dire, je suis pas en PGM, très loin de là Mais je connais ma capacité, je sais vraiment de quoi je suis capable en multiplayer Donc je me suis dit tiens, je vais leur prouver Qu'avec une M16 Un fusil d'assaut à 3 courants rafales Que je peux faire mieux Qu'une type 95 ou une G36 Et c'est ce qui va se passer dans cette partie J'ai vraiment tenu le pari Et Tout ce que je sais c'est que c'est pari tenu Donc si j'ai réussi à faire ce que j'ai fait là C'est pas grâce à moi Mais grâce à ma team Qui m'a accompagné Chassé, comme vous pouvez le constater Ma M16 Allait en printemps Ça veut dire que je l'ai bien carburé On est d'accord Excusez-moi Pas soif Oh putain J'en ai foutu Je l'ai versé un peu trop Désolé Oh merde Oh ça va c'est pas parti à côté Putain Je l'ai versé un peu trop vite Désolé Parce que là Petite gorgie C'est super soir Pour les gens qui savent pas C'est certain de me dire Ouais le coca c'est pas bon Sachez que j'ai Depuis très longtemps Je bois du coca Franchement depuis très 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 jeune Et Bon là je vous le cache pas Si dans la journée j'ai pas de sucre Ça veut dire c'est même Surtout le gazeux Si je bois pas gazeux Peu importe la marque Même si le coca vient de Lidl Ou elle dit Je me rends pas les reins Mais faut absolument Je bois du gazeux Si je bois pas du gazeux Un truc comme ça J'ai tendance à avoir le vertige Donc il me faut absolument du sucre Sinon je suis pas bien Donc là Peu importe la marque Je m'en fous Mais il me faut du gazeux Il me faut mon sucre Donc là petite parenthèse Pour ça j'ai toujours une bouteille de coca Je bois de l'eau aussi Attention Je bois de l'eau Mais plus souvent du coca En sachant que dans du coca Il y a de l'eau Départ Je déconne Désolé Donc ouais Comme je disais La M16 elle est vraiment en printemps Qui dit printemps Qui dit je vais bien carburer En sachant que tu mets nucléaire J'ai tendance à les faire en mercenaires On est d'accord Et franchement en mercenaires J'y arrivais pas J'y arrivais pas franchement J'y arrivais tellement pas Que à un moment ça m'a énervé J'ai dit putain J'ai beau jouer la camp Là jouer la ruse Y'a pas moyen Donc je dis peut être La seule solution Travailler en équipe Et c'est ce qui va se passer Le travail en équipe Là j'ai Berger à ma gauche Je sais pas si vous l'avez vu Dont je salue d'ailleurs J'ai Berger qui va beaucoup m'aider Ma parole pendant cette partie là Donc là vous avez vu Depuis tout à l'heure J'ai surveillé ce petit côté là Et Berger qui surveille de l'autre côté Parce que moi ce passage Je le voulais Je lui ai dit Berger tu dégages ce passage Il me le faut Donc là il me fait signe Que le passage est dégagé En sachant qu'il n'a pas de bouclier Donc là Je prends ce secteur Tout en faisant attention Donc là j'ai tué l'ennemi Et là vous allez voir Pendant toute la partie Je vais occuper ce secteur A essayer d'obtenir Ma bomboa à la M16 Donc certains me diront C'est de la camp Moi je dirais non C'est plutôt un travail d'équipe Parce que Le secteur qui est derrière moi C'est pas le fantôme Qui le surveille Enfin il n'y a personne Qui le surveille Mis à part Berger Donc là Berger Qui m'a prévenu Qu'il allait partir Donc je ne sais pas Vous avez constaté J'ai lancé un radar portatif Vous avez vu Histoire de couvrir mes arrières Le radar portatif Pour les gens qui ne savent pas Ça vous détecte un peu Les ennemis à proximité A proximité de vous Donc si mon radar détecte quelqu'un J'ai juste à me retourner Et le carburer Donc on va dire C'est un travail d'équipe Et stratégique Donc je n'ai pas voulu Prendre de risque Vous savez vous même déjà Quand vous faites une bombe moab A la type 95 A la G36 Vous avez tendance A avoir le coeur qui bat déjà Vous voyez ce que je veux dire Vous êtes déjà en panique Vous avez peur Etc 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 Alors donc imaginez vous Un peu à la M16 Qu'est ce que c'est Et franchement pour moi Ça a été vraiment une découverte Ça a été vraiment une découverte Parce que franchement Jamais j'aurais cru Excusez moi Jamais j'aurais cru Que je serais capable De faire une bombe moab A la M16 Et comme je vous l'ai dit J'ai quand même relevé Le défi de certains de mes abonnés Qui m'ont demandé De jouer avec des armes difficiles Donc voilà Tout ça pour vous faire comprendre Que rien ne sert de prendre des risques Surtout avec une arme difficile Telle que la M16 Donc voilà Donc là je vais occuper ce secteur Donc là il ne me reste plus beaucoup de munitions Je fais super attention Donc là regardez Le mec je lui tire dessus Et je n'arrive pas à l'avoir En manque de munitions Qu'est ce qui se passe Boum Coup de queue Chance Pillard Et là je vais éliminer le gars Qui me tirait dessus tout à l'heure Et à partir de là Vous allez voir Bombe moab obtenue mon pote Donc cette bombe moab Je vais l'appeler Une bombe moab Franco malgré bien Elle est vraiment très très charmeuse Cette bombe moab C'est un travail d'équipe En sachant que dans mon équipe Il y avait vraiment de toute origine Il y avait des Suisses Enfin il y avait un Suisse Il y avait des Français Algériens Marocains Un super beau mix Bien mélangé En une équipe En une seule équipe Voilà Tous les drapeaux En un Et franchement Ça a été une super bombe moab d'équipe Ça a été super beau Comme Comment je pourrais dire ça L'avant dernière vidéo que j'ai diffusé Sur la carte Outpost Vous avez vu toute la team est restée Qui avait tout Tout mélange Et ça franchement Ça c'est des belles parties A regarder Parce qu'il y a toute l'équipe Réunis Et voilà Il n'y a pas mieux De faire des parties En équipe Donc voilà C'est pour ça que cette bombe moab Je tenais à la dédiée à mon équipe La restée La dédiée à mes abonnés Franchement pour moi Je n'en ai pas besoin Donc voilà Donc je voulais vraiment l'appeler La bombe moab Franco malgrébine Parce que voilà Comme je l'ai cité tout à l'heure Il y a eu un Un joli mélange De tous les pays Enfin de quelques Et quelques pays Et Et voilà Donc un petit message A ma team est restée Donc Déjà merci pour cette bombe moab Sans vous Je ne l'aurais pas fait Euh Je ne vous parle pas En tant que chef de team Ou un truc comme ça Je vous parle en tant que mec normal Je voulais vraiment vous remercier Sans vous Il n'y aurait pas tout ça Je n'aurais pas eu autant de bombe moab Je n'aurais pas autant de bombe moab Dans mon palmarès C'est vraiment un kiff de jouer auprès de vous Vous êtes certes des joueurs Qui ont 10 ans de moins que moi Certains Mais cela Ne fait pas de moi Un mec qui ne doit pas vous respecter Donc Mille merci à vous La team est restée Je vous aime Franchement je vous aime C'est des choses que je ne vous dis pas Par Skype Etc Mais mon seul moyen De De le faire ressentir C'est à travers mes vidéos Donc je voulais vraiment vous remercier Ma team est restée Résistance On fait une jolie On fait une très belle équipe Une jolie famille Et j'espère que Ça durera comme ça Pas que demain et après-demain Mais dans les mois Ils allaient venir Inch'Allah Si Dieu veut bien Si vous préférez Donc voilà C'est tout ce que je voulais vous dire Donc voilà Je suis un peu gêné Parce que Ce ne sont pas des choses Que je dis tous les jours Je ne dis jamais ce genre de choses A ma team Mais je vais vraiment Vous le faire ressentir Et je voulais passer un petit message Aussi Juste à un gars de ma team Qui est la mascotte Qui est le plus jeune Les Rectaz Sachez malgré ce qui se passe Je t'aime beaucoup Je t'aime beaucoup Je te kiffe Donc voilà Un petit message de fin C'était tout pour moi C'était TheKiris78 J'espère que cette vidéo là Vous aura fait plaisir Je vous dis à très bientôt Inch'Allah Portez vous bien Et surtout Ta fait bien l'école Salut les frères Ciao bye